L'Akatsuki est un groupe légendaire qui a marqué l'univers du manga et de l'animation japonaise. Ce groupe est composé de ninjas légendaires et surpuissants des villages les plus puissants du monde Shinobi. L'Akatsuki a commencé pendant la 3ème grande guerre ninja et s'est définitivement terminé à la fin de la 4ème grande guerre ninja. Bonjour à tous, je suis Ryo-sensei et c'est parti pour voir ensemble le classement par puissance des membres de l'Akatsuki. Hidan, un ninja déserteur de rang S qui déserta le village de Yu et qui rejoignit l'Akatsuki. Malgré le fait qu'il ne s'entendait pas vraiment en combat, il fera équipe avec Kakuzu et on avait donc ici le duo immortel. Ils ont réussi à capturer Yugi Tony malgré sa transformation en Ibi. Grâce à son arme, Hidan prend du sang de son adversaire et après en avoir avalé, il dessine le symbole de Jashin au sol. Grâce à cela, elle lie en quelque sorte son corps à celui de son opposant et dans cet état, son corps fonctionne comme une espèce de poupée vaudou vivante. Toute blessure qui lui sont faite serait percut également sur son adversaire. Hidan est peut-être immortel mais lorsqu'Azuma lui coupa la tête, il était perdu. Sans l'intervention de Kakuzu, pour Hidan, c'était terminé. Deidara était un désartement S du village Jiwa du Pays de la Terre. Après avoir trahi son village, Itachi a forcé Deidara à rejoindre l'Akatsuki. Il fit d'abord équipe avec Sasori puis Tobi jusqu'à sa mort. Deidara utilise le Bakuton, la nature du chakra de l'explosion. Il peut créer des sculptures d'agiles qui explosent grâce à son chakra. Deidara a deux points faibles, le Rhyton, avec ça il ne peut plus se battre, ainsi qu'un besoin perpétuel d'argile. Deidara a six formes d'argile. C1, C2, C3, C4, Garuda C4 et l'art ultime. Plus on monte, plus la puissance de l'argile augmente. Ce sont des araignées qui explosent, des chauves-souris qui explosent, etc. Sa seule réalisation connue en C2 est un dragon avec lequel il se sert pour voler tout en étant capable de cracher des mines en hauteur. Une énorme bombe capable de raser un village entier. Il s'agit d'un clone d'argile de Deidara qui peut exploser. Deidara l'utilisa contre l'équipe de Kakashi et de Gaï pour faire croire qu'il était mort pour s'enfuir. Il crée un énorme clone qui explose comme un ballon. Le clone disperse dans l'air des milliards de nanobombes. Celles-ci sont alors absorbées par tous les êtres vivants qui les respirent et les ingurgitent. Lorsque Deidara lance son signal, toutes les nanobombes explosent et détruisent au niveau cellulaire les victimes ne laissant absolument rien. Deidara a créé cette puissante technique spécialement pour Itachi. Et enfin, l'art ultime. C'est une technique dévastatrice qui ne fonctionne que grâce à l'autodestruction de Deidara. Elle crée une gigantesque explosion qui détruit tout sur un rayon de 10 kilomètres. Rares sont ceux qui peuvent rester indemnes après avoir subi ces techniques. Il l'employait dans le but d'emporter Sasuke avec lui dans sa tombe. Son œil gauche fut entraîné à défaire les illusions du Sharingan. Deidara aurait dû devenir Tsuchikage, cependant le destin en a décidé autrement. Et juste avant de passer au personnage suivant, n'oubliez jamais que... L'art est explosion et l'art est immortel. Kakuzu, ninja déserteur de rang S du village caché de Taki. Il possède en tout 5 cœurs. Une fois retirés de son corps, ils peuvent attaquer indépendamment. Chacun ayant un corps composé de filins noirs, caractéristique de Kakuzu. Chaque masque est relié à un élément et à un animal. Le lion pour Katon, le taureau pour Aiton, l'aigle pour Futon et la tortue pour Sweeton. En ajoutant son Doton pour durcir son corps, il a accès aux 5 chakras élémentaires. Chaque cœur provient d'un shinobi mort. Il peut donc les remplacer au fur et à mesure qu'ils s'en détruisent. Cette caractéristique empêche Kakuzu de mourir. Kakuzu est également immunisé contre le Genjutsu et a une maîtrise parfaite de son chakra. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui. C'est un ninja hyper complet et très puissant. Je prépare une vidéo spéciale Kakuzu. Konan, a.k.a. l'ange de Dieu. Konan maîtrise la capacité unique du papier de l'ange. Elle peut créer des ailes de papier dans son dos pour voler ce que lui a volu son surnom par tous les habitants de Ham, l'ange de Dieu. Elle peut lancer des shurikens de papier, des lances de papier, etc. Dire que son papier est faible revient par exemple à dire que le sable de Gaara est faible, que l'argile de Deidara est faible, etc. La matière ce n'est pas fondamentalement le plus important. Le plus important c'est ce qu'on en fait. Elle peut littéralement étouffer ses victimes en recouvrant leur bouche de papier. Elle est aussi capable de diviser son corps. Pour connaître sa puissance, on utilise un combat assez épique. Konan versus Tobi. Elle a littéralement ouvert la mer en deux. Elle n'a laissé aucune possibilité à Obito. Obito, Tobi, on l'appelle comme on veut. Même ses puissantes capacités qui ont fait galérer tout le monde ne lui ont servi à rien. Sans l'Izanagi, la technique secrète et ultime du clan Uchiha, Tobi serait bel et bien mort face à Konan. Ça paraît totalement foudi comme ça, mais Konan à elle seule aurait pu empêcher la quatrième grande guerre ninja. Deidara dit que Sasori était plus puissant que lui. Partant de ce postulat là, on peut dire que Sasori est énormément puissant. Pour que Deidara, un membre de l'Akatsuki avec un ego surdimensionné dise qu'il est plus faible que lui, c'est assez incroyable. D'ailleurs, il est considéré comme étant l'un des plus puissants membres de l'Akatsuki par Deidara, bien que ce dernier dénigre son art sans cesse. Et ce, par rapport au sien. Sasori du Sable Rouge était un ninja déserteur dans S du village caché de Suna. Sasori est pour moi le membre de l'Akatsuki le plus sous-estimé. Sasori est un ninja très puissant, capable de vaincre et de tuer un Kage. Il a tué le troisième Kazekage de Suna. Le Sandaime Kazekage était le ninja le plus fort de l'histoire de Suna. Avec ses marionnettes, Sasori fut grandement redouté tout au long de la troisième grande guerre ninja. Ce qui lui a valu le surnom de Sasori le Sable Rouge. Sasori possédait 298 pantins. Il était le seul homme à connaître la technique permettant de créer des marionnettes humaines. Des pantins créés à partir d'êtres humains et dotés de chakras. Il a donc battu, puis transformé le troisième Kazekage en pantin tout en conservant ses techniques de très haut niveau. Le seul point faible de Sasori est son cœur qui est la garantie de son immortalité. Hiroko est la principale marionnette de Sasori. Il s'en sert comme d'une énorme armure et pour garantir son anonymat. La marionnette du Kazekage. Son jutsu unique est le Satetsu. Le Satetsu est comme le sable de Gaara. Il peut prendre n'importe quelle apparence, le manipuler à volonté et en plus il est empoisonné. Cette technique est héréditaire. C'est l'un des pantins les plus puissants vus à ce jour. Kizame Oshigaki, surnommé le bijou sans queue, était un ninja déserteurant S du village caché de Kiri. Kizame était le monstre du village caché de Kiri, considéré comme étant le plus puissant des sept épistes de la brume. Selon Gaï, il est d'une force surhumaine. Il a dû utiliser le pan matinal pour se défaire d'un clone de Kizame à seulement 30% des capacités de l'original. En voyant le clone, Neji a dit qu'il n'avait jamais vu une telle quantité de chakras depuis Naruto. Kizame possédait Samehada, une arme légendaire de Kiri. Samehada permet de voler le chakra des adversaires. Si Kizame se confrontait à quelqu'un de puissant, il devenait plus puissant. Il était considéré par Tobi comme étant le meilleur en matière de capture de bijoux. Cependant, Samehada ne peut pas aspirer plus de 6 que de chakra. Cette limite a permis à Bi de lui infliger son arrière. Kizame est un grand expert dans l'art du Huiton. Seul Tobirama Senju, le grand Tobirama Senju, le deuxième Okage, le maîtrisait mieux que lui. Il possédait de puissantes techniques d'eau comme la prison haqueuse, les clones à queue ou encore le requin élémentaire. Sa technique la plus puissante et efficace est la danse du requin dans la prison haqueuse. Kizame crée une gigantesque bulle d'eau visible à plusieurs kilomètres. En fusionnant avec Samehada, il gagne une bien meilleure mobilité dans l'eau. Il peut ressentir le chakra des personnes dans la bulle rien qu'avec son épiderme. Et bien sûr, il peut respirer sous l'eau. La bulle se déplace toujours avec lui. Kizame est toujours au centre. Cette technique est incroyable. Et d'ailleurs, Kizame s'est forgé sa fameuse réputation de meilleur chasseur de proies vivantes grâce à cette dernière. Orochimaru est respecté et surtout très craint par tous les Kage de par sa puissance légendaire. Orochimaru est l'un des trois salines légendaires du village de Konoha avec Jiraiya et Tsunade. Il avait pour Sensei le Sandaime Okage, Hiruzen Sarutobi. Selon Hiruzen, c'était le genre de prodige qui n'apparaît qu'une fois par siècle. Il avait la puissance suffisante pour être le quatrième Okage. Cependant, il ne l'est pas devenu à cause de ses ambitions. Ses techniques se basent essentiellement sur les serpents. Il peut lancer des attaques avec des serpents sur de grandes amplitudes et de grandes puissances. Suffisamment pour tenir tête à Naruto en mode Kyuubi à quatre queues. Orochimaru est la deuxième personne qui maîtrise le plus de Jutsu. La première étant Tobirama Senju. Il maîtrise également les deux Tensei, l'un des Jutsu les plus maléfiques et puissants du monde. Orochimaru est un génie, un surpuissant Shinobi et ça, il l'a prouvé pendant des années. Itachi Uchiwa du clan Uchiwa du village de Konoha. Il excellait dans le Taijutsu, le Ninjutsu, les Sous et surtout le Genjutsu. Il maîtrisait le Susano, le miroir de Yata, un bouclier surpuissant qui lui permettait d'avoir une défense imprenable. Et même l'épée de Totsuka qui pouvait tout sceller. Il pouvait utiliser l'éveil de son Sharingan, le mangue que Sharingan est donc d'appeler les flammes noires qui consument tout. Amaterasu. Itachi était très intelligent et pouvait élaborer des plans minutieusement réfléchis en quelques secondes. Considéré comme un paria par le village de Konoha, il restera dans nos cœurs un homme de paix qui a fait passer le bien du village et le bien de son frère avant sa propre vie. D'après Jiraiya, il aurait maîtrisé les 6 changements de nature du chakra et les 5 éléments à seulement 10 ans grâce au Ringan. Nagato avait un pouvoir sur la vie et la mort, il pouvait ramener à la vie une personne décédée récemment. Il possède aussi le pouvoir de tous les Pains réunis. Il a 7 pouvoirs, 7 corps de Pains. Le pouvoir d'absorber tout type de chakra avec tout type de puissance. Le pouvoir de faire des invocations surpuissantes et géantes. Les ninjas de Konoha ont préféré chercher l'invocateur plutôt que de tenter de tuer les invocations. Le pouvoir de voir dans les souvenirs des gens et d'arracher leurs âmes. Dès qu'il pose sa main sur la tête de sa victime, Nagato peut voir tous ses souvenirs en quelques secondes. Il n'a pas besoin d'appareil et peut arracher une âme d'un simple mouvement de bras. Chose que même Inoichi, pourtant expert dans cet art, n'a pas pu faire. Le pouvoir de transformer son corps tout en tant que robot pour avoir une queue de rasoir, des missiles dans la main, des chiens à la place des doigts, des points téléguidés, etc. Le pouvoir d'invoquer le roi des enfers qui permet d'aspirer l'âme des gens s'ils disent des mensonges. Par contre, si la personne dit la vérité, elle ne meurt pas. Il peut aussi reconstruire des corps de Paine en les mangeant puis en les recrachant. Cette invocation a servi de caméra pour assurer les arrières de Nagato grâce à la connexion des ringan. Le pouvoir de la télékinésie. C'est le pouvoir le plus puissant des 6 corps de Paine qui permet d'attirer et de repousser violemment ses adversaires. Pratiqué au maximum de sa puissance, il peut détruire un village entier. Cependant, Nagato doit attendre un peu de temps pour récupérer ses facultés. Il doit attendre 5 secondes de suite, ce qui est sa seule faiblesse. Face à cette technique, le ninjutsu ou encore le taijutsu sont inefficaces. Le pouvoir de rendre la vie. Grâce au roi des enfers, Nagato peut rendre la vie aux personnes qu'il a tuées, même si cela lui coûte énormément de chakras. On découvre toutes ses puissantes capacités quand il combat Naruto et Bi. Il utilise tranquillement tous les pouvoirs de Paine et il est tellement puissant que même Bi et Naruto ont dû recevoir l'aide d'Itachi pour pouvoir le vaincre. Sa vitesse d'exécution des techniques et sa puissance sont juste hallucinantes. Lors de son combat contre Naruto et Bi, il démontra une formidable puissance. Contre Naruto, il a utilisé 3 pouvoirs en même temps. Le pouvoir des âmes, le pouvoir mécanique et le pouvoir d'absorption du chakra. Avec les 6 corps de Paine, il pouvait observer le combat de loin avec un corps de Paine pour ne pas se faire surprendre par derrière. Dans son combat contre Naruto, il a fait la même chose avec des invocations qui observaient le combat de loin et assuraient ainsi les arrières de Nagato. Comme vous l'aurez compris, Nagato est un être parfait qui excelle dans tous les types de jutsu avec l'incroyable faculté du ringan qui surveille absolument tout. Nagato peut repousser, absorber, invoquer des bêtes venues des enfers, etc. Nagato possède une puissance divine. Et enfin, Obito Jinsuriki et bien évidemment la place de numéro 1 du top dépend du moment qui est pris en compte. Si c'est jusqu'à la fin de Naruto dans l'Akatsuki, personne ne peut prendre Obito Jinsuriki. Vitesse, puissance, résistance, ringan, technique, régénération quasi instantanée. Même Nagato n'aurait strictement aucune chance. Contre lui, il faut du Taijutsu ou du Senjutsu tout en prenant en compte sa régénération quasi instantanée. Pour le vaincre, il a fallu Naruto, Sasuke, les Okage historiques, l'alliance Shinobi, etc. Par contre, si on ne prend pas en compte Obito Jinsuriki, le membre de l'Akatsuki le plus puissant est Nagato. Et oui, Naruto V. Et c'est donc terminé, j'espère que ça vous aura plu. En description, ma puissante boutique de vêtements puissants, Konoha Store et... Allez, Djané, tu n'auras pas vu ma vidéo pour rien.